Bonjour à chacun, bonjour à tous. Vous nous avez invités pour répondre à un certain nombre de questions. Depuis très longtemps, nous avons voulu faire l'exercice. C'est maintenant que la Providence divine a choisi pour que nous puissions vous rencontrer. Nous sommes les responsables de l'ONGRV Réussi. Je suis le premier responsable. On m'appelle Jacques-Christien Winsou. L'ONGRV Réussi depuis 2012, vous l'avez connu. D'ailleurs, pourquoi vous voulez comprendre ce que l'ONGRV fait et ce que l'ONGRV vous nous intervenons dans les écoles. Nous intervenons dans les écoles, nous travaillons avec les enfants, nous travaillons pour la réussite scolaire et professionnelle des jeunes étudiants. Et pour les atteindre depuis 2014, nous avons commencé par travailler avec les parents. Mais quand on travaille avec les parents, on atteint plus facilement les enfants. Voilà pourquoi l'ONGRV Réussi organise chaque année, les soirées récréatives des couples nommées les soirées Guelves à mort, où on a prévu des trophées Guelves à mort aux couples, aux partenaires, au cours de la soirée. Et pour ces soirées, on apprend la parentalité responsable. Comment être un parent responsable pour pouvoir conduire un enfant vers la citoyenneté responsable. Donc voilà ce que l'ONGRV Réussi fait en général. Oui, vous avez demandé si ce que nous sommes en train de faire rentre dans le cadre de la politique. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour le développement de l'Afrique. Et toutes les personnes qui travaillent pour l'Afrique, c'est de la politique. Ce n'est pas une politique politicienne, mais c'est une politique de développement. Alors, vous avez demandé si nous aidons les jeunes, pourquoi nous aimons aider les jeunes. Oui, vous avez raison de nous. de poser cette question. Nous aidons les jeunes parce que nous parlons à la jeunesse. Nous savons que la jeunesse d'un pays est une jeunesse qui doit être préparée pour la relève. Si la jeunesse est bien préparée, le pays vit longtemps et le pays prospère. La prospérité bataillez le pied de la jeunesse. La jeunesse est une sorte de développement durable. C'est d'ailleurs la jeunesse qui propulse la révolution industrielle, la révolution économique et pourquoi pas la révolution culturelle d'un pays. Si les jeunes sont organisés comme vous l'êtes, alors le pays est su d'avoir un développement durable. Oui, vous avez demandé pourquoi nous sommes restés silencieux depuis que la crise du Covid-19 a commencé. Évidemment que nous avons dit que tout le monde était en train de parler. Nous allons faire l'effort de laisser la crise passer. Nous ne voulons pas parler pour parler. Nous voulons être objectifs. La crise du Covid-19 n'est pas une crise comme toutes les autres crises. C'est une crise sanitaire. C'est une crise grave. Et nous devons prendre ça avec beaucoup de recul. Tout ce qui attend de spéculation autour, nous ne pouvons pas nous mélanger à ça. Voilà pourquoi nous nous sommes sûrs. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs que dans notre pays, il y a déjà le confinement, les classes ont repris et on a déjà fait les élections. Donc nous nous sommes dit qu'il faille parler et pour que vous soyez rassurés qu'il n'y a rien de grave et que le meilleur reste à vous. Vous nous demandez d'aider les jeunes en cette période de révision. Oui, ce que nous avons toujours fait d'ailleurs. En temps normal, on les regroupe et on leur donne des conseils pour apprendre, pour réviser les cours et se préparer pour une révision brillante. Mais à cause de la crise sanitaire que nous vivons, nous ne pouvons que passer par cette séance de vidéo pour pouvoir impacter la jeunesse de notre pays et pourquoi pas la jeunesse étudiante. Et voilà pourquoi nous allons nous permettre donc ce matin de produire quelques conseils. Alors, pour organiser le temps préparatoire des examens, nous allons y aller en trois stations. On va y aller en trois stations et je vais vous demander de prendre vos carnepins, de prendre les billets et autres pour pouvoir noter. Parce que c'est très important de noter pour appliquer en fait ce que nous allons vous donner. On va y aller. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour aller à l'examen et être sûr qu'on aura un bon résultat ? La première chose, c'est savoir gérer la relation entre les connaissances acquises et soi-même. L'étudiant, donc l'apprenant, doit savoir maîtriser ses connaissances et sa capacité d'adaptation. Que connais-tu pour aller comporter ? Qu'est-ce que tu as dans la tête ? Quels sont tes cours ? As-tu révisé tes cours ? Connais-tu les matières que tu auras à restituer à l'examen ? Ok, tu dois les réviser, tu dois faire les études d'application et appréhender les cours. Traiter les sujets d'examen, les examens des années parfaites, tu les prends. Dans chaque matière, tu les traites et tu es sûr que dans les matières que tu auras à proposer, tu es prêt à faire une parfaite restitution. C'est seulement en ce moment que tu espères que tu peux aller composer et que tu peux donner quelque chose là-bas et t'attendre à un bon résultat. Pour réviser donc, il faut prendre ton cahier, il faut aller chercher les cours, il faut relire les cours. Après la relecture des cours, il faut enlever les copies, il y a des corrections, il faut faire des corrections et revenir sur les exercices d'application. Vous faites les exercices d'application. Après les exercices d'application, vous fermez le cahier, vous cherchez les exercices d'approfondissement du cours et vous faites ces exercices. Au-dessus que la matière est appréhendée, vous allez chercher un sujet d'examen. Un sujet d'examen que vous traitez. Si vous réussissez à traiter ce sujet d'examen sur le requiertus, alors bingo ! Vous maîtrisez cette matière et vous pouvez vous préparer à aller composer. Voilà le premier point, la toute première chose qu'il nous aille m'exprimer avant de dire qu'on veut aller composer à l'examen. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est la conjection de la relation entre l'apprenant et l'humain. L'apprenant et l'humain. Au premier point, nous avons parlé de l'apprenant et les relations tactiques. Deuxième point, c'est l'apprenant et lui-même. L'apprenant et lui-même, ça veut dire quoi ? La santé de l'apprenant dépend de lui-même. Est-ce que tu manges bien ? Voilà. Est-ce que tu te touches ? Est-ce que tu prends du bain après les classes ? C'est très important. Est-ce que tu dors suffisamment ? Tout ceci participe à ta bonne santé. Tout ceci participe à ta bonne santé. Est-ce que tu apprennes particulièrement et que tu retiens et que tu puisses avoir une particulité de restitution ? Toi-même donc, tu dois suffisamment de dormir. Nous nous conseillons souvent aux apprenants de dormir 7 heures. Certaines personnes vont se dormir 8 heures. Mais 7 heures tout au moins pour ne pas faire les 8 heures réglementaires. 7 heures tout au moins. Et tu dors. Tu dis que tu manges bien. Tu manges bien. Et puis, toutes les classes, tu te touches. Avec les autres, maintenant, tu seras notre troisième partie. Comment tu gènes la relation avec les autres ? Tout ceci participe de ta préparation pour réussir à les amènes. Alors, avec les autres et pour les autres, je parlerai d'abord du relationnel. Donc, les parents et ceux qui t'entourent. Et du temps. Je place les autres dans le temps. Je place le temps dans les autres. Ça veut dire que les parents à la maison, tu les écoutes. Tu écoutes tes parents. Ceux qui ont pris par là avant toi, tu les écoutes. Tu écoutes les conseils. Tu mets les conseils en application. Et lorsque tu vas appliquer les conseils, on dit souvent celui qui obéit a toujours raison. Tu auras raison. Tu gagneras. À poursuivre. Les autres qui sont des amis, en cette période de COVID-19, c'est réglé. Du coup, restez chez vous. Restez à la maison. Il n'y a pas de visite. Restez à la maison. Estudiez. Révisez. Et obéissez à vos parents. Si éventuellement, vous avez fait le programme de faire quelques exercices. Et maman vient vous demander d'aller chercher de telles choses. Ne refutez pas. Allez vite faire et revenez sans votre cahier. Autrement, si vous refusez, vous prenez le cahier. Vous n'allez pas appréhender grand chose. Vous allez faire à l'extu, mais vous n'allez pas pouvoir retenir. Pourquoi ? Nous allons l'expliquer. Lorsque nous aurons peut-être des questions, une grosse ou si vous avez le droit, nous allons expliquer tout le reste. Contactez-nous si vous avez l'intention et nous allons pouvoir vous répondre. Le temps. Le temps. Le temps n'est pas extensé. Si vous voulez, il n'a que 24 heures. Et pour gérer les 24 heures, il faut d'abord exciter de ces 24 heures, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'extérieur de surveil est obligatoire. Le reste, c'est d'abord pour les classes. Tu vas en classe, l'école a son emploi du temps. Et ça va se prendre au minimum 9 à 10 heures. 7 plus 9, ça te fait combien ? Tu fais rapidement le calcul, moins 24. Tu verras qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Le temps qui te reste, c'est peut-être le soir, lorsque tu rentres à la maison à partir des 20 heures, que tu vas commencer par réfléchir. Non, tu ne dois pas le calcul. La première des choses à faire, tu rentres à partir des 20 heures. Tu fais d'abord tes tâches domestiques. C'est obligatoire. Ça te permet de te distraire. C'est toi qui dois faire la vente. C'est toi qui dois préparer. Tu fais tes tâches domestiques. Après ça, tu vas prendre un bon bain qui te bouge. Et après avoir touché le médecin, tu prends le cahier. Tu manges d'abord. Tu manges d'abord. Tu prends de l'énergie et tu prends le cahier. Et tu te poses la question. T'as telle ou telle matière. Qu'est-ce que je connais pour aller composer ? Tout simplement, ce que tu connais, c'est dans le cahier. La relation que tu as avec les connaissances acquises. Le premier point que nous avons abordé, ça revient. Et tu propines encore ta relation. Et tu mets les choses au clair. Comme ça, tu es sûr que tu peux encore proposer tes réfugiés préalables. Alors, tu finis tes révisions. Pour plus tard, en deux ou trois heures, tu vas te coucher. Nous allons préciser quelque chose. Souvent, les gens disent qu'il faut veiller. Attention, nous avons l'habitude de proposer aux élèves de dormir avant 0 heures. Dormez avant 0 heures. Vous pouvez vous réveiller à 3 heures ou à 4 heures pour éviter. Ce n'est pas un problème. Mais dormez avant 0 heures. Pour permettre à vos neurones de bien se reposer. Dormez avant 0 heures pour pouvoir profiter de la qualité reposante de votre sommeil. Dormez avant 0 heures. Vous pouvez vous réveiller à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures ou à 6 heures. Mais dormez avant 0 heures. C'est très important de vous faire. Il y a des jeunes qui, parfois, nous demandent s'ils peuvent prendre des produits sur le top pour pouvoir se donner un peu d'énergie pour le juger à cette période de révision. S'il vous plaît, les amis, nous qui conseillons radicalement l'aspect de café et d'autres produits ou de médicaments. Certaines personnes prennent un certain nombre de médicaments pour stimuler leur capacité de rédemption de fruits. Non, non. Vous allez vous asséduire inutilement. Les deux médicaments essentiels que nous comprenons aux affaires en cette période, c'est le sommeil, le sommeil et la nourriture. Manger sainement et dormez bien. Manger sainement et dormez bien. L'organisme se chargera du reste. Et vous allez bien retenir les goûts et les rendre de manière parfaite pour avoir une révision brillante. Vous avez bien géré vos connaissances actives. Vous avez bien géré votre relationnel et les parents. Vous avez bien géré le temps. Qu'est-ce qu'il vous reste ? C'est la joie de la réunion. Alors, nous allons nous rééduquer très bientôt après la programmation des résultats et nous allons partager cette joie. Invitez-nous, nous serons là pour partager avec vous la joie de la réunion. Merci beaucoup. Et sur d'autres inquiétudes, nous allons revenir. Et enfin, on va encore partager les intérêts. Merci. Posez des questions, on va vous répondre. Écrivez-nous, vous serez à vos côtés jusqu'à la fin de cette période de réunion. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501